bon les gars si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous avez bien lu le titre et la miniature de cette vidéo donc les gars je roulais de nu sur cette route et j'ai rien pu faire j'ai été impuissant face à cette situation t'as beau essayer voilà de faire du mieux que tu peux ça va tellement trop vite une fraction de seconde et voilà tout est parti le chevreuil a surgi d'un coup j'étais en réaccélération sortie de virage c'était de nuit donc voilà j'ai j'ai remis les gaz j'étais à 82 km heure au moment de l'impact de toute façon je vais vous mettre la vidéo juste après vous inquiétez pas les gars je suis quand même un mec réglo je sais que des fois je roule vite surtout sur les petites routes autoroutes j'essaye voilà le moins possible j'ai pas envie de me faire baiser mon permis bêtement certains pensent que j'ai regardé les commentaires un peu parce que j'ai posté la vidéo sur instagram certaines personnes me disent ouais tu dis que tu vois rien juste avant en fait je voyais rien tu vois ça me stress je voyais rien sur les côtés parce que j'étais en virage après la ligne droite j'étais en plein fard façon donc je voyais un peu et après web pour vous il y en a ils vont se dire ouais il allait trop vite j'étais à 82 les gars je connais certains motards qui ont le beaucoup plus vite de nuit et de jour donc donc voilà vous n'êtes pas me faire une leçon de morale je sais très bien je sais très bien ce qui s'est passé je suis totalement conscient je suis conscient aussi que j'ai eu beaucoup de chance car j'ai pris le chevreuil de face j'aurais pu j'aurais pu tomber franchement ça aurait pu être de gros dégâts sur la moto et j'aurais pu me faire mal moi aussi mais je roulais en combi même si la combi voilà ça c'était pas invincible avec mais je fais quand même attention je suis quand même un motard qui a des bons réflexes là j'ai rien pu faire j'ai voulu au moment de la réaccélération j'ai vu le choix j'ai voulu d'un coup écraser l'avant j'ai été impuissant ça m'a fait apprendre mais sachez un truc malgré tout même si un jour j'ai un gros accident je remonterai toujours en moto voilà la moto c'est vraiment ma vie je peux plus m'en passer voilà après certes faut pas rouler comme un barge de partout mais les gars si on a acheté une moto c'est pour se faire plaisir donc au bout d'un moment les surtout les automobilistes comprenez essayez de nous comprendre je veux dire essayez de nous comprendre parce que voilà si tu achètes une moto c'est pas pour traîner quoi après voilà en moto faut être serein mais faut pas être en excès de confiance il faut pas non plus avoir cette boule au ventre quand je roule vous voyez malgré tout ça j'ai quand même rouler après un peu moins fort quand même mais genre moi en tout cas je vais bien les gars donc c'est le plus important après voilà faites attention à vous aussi les gars les accidents et les voilà et les chutes c'est tellement vite arrivé moi j'ai eu de la chance je suis fier de pas être tombé après moi de base je suis quand même un mec qui garde son sang froid même dans les situations extrêmes on va dire mais j'arrive à me canaliser à rester rester comment expliquer ça à rester vraiment serein je suis un gars qui tient fort sa moto mon guidon là je le serre très fort donc voilà ça m'a permis quand même de ne pas guidonner d'avoir un bon maintien de la moto et voilà les gars malgré toutes les situations si un jour vous avez un accident une collision restez calme ça sert à rien de s'exciter vous allez faire peur aux autres s'il ya des témoins de l'accident ou autre et c'est de garder votre calme dans la mesure du possible bien sûr si c'est un gros accident je sais que c'est compliqué de gérer les situations comme ça mais c'est tout faire pour voilà pour gérer votre stress et tout c'est très important voilà en tout cas ce qui est important en moto c'est aussi de pas avoir la boule au ventre vous voyez genre j'ai roulé direct après même si là je suis pas tombé j'ai pas j'ai pas eu cette boule au ventre juste avant je sais pas si j'ai le rush j'ai croisé un lapin au castellet ce lapin là il m'a fait plus peur que mec le chevreuil en question donc donc voilà les gars façon là je vous balance le clip les gars le clip malheureusement mais de de cette collision avec avec le chevreuil et et voilà je passe un petit message à tous les motards et même à tous les automobilistes faites attention à vous j'étais pas à 120 j'étais à 82 km heure certes c'était la nuit mais voilà donc les gars prenez soin de vous oh 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 roi je me suis pris une je me suis pris un truc mais regarde mon garde-boue je me suis pris non mon garde-boue avant avant et ouais j'ai un animal ouais c'est surtout que j'aurais pu me boiter en fait j'ai eu de la chance là j'espère ça va pas toucher le carter ou quoi après un animal en vrai putain ouais regarde j'ai les je l'ai pris sur le techo à toi je vais aller voir le pauvre ça se trouve je l'ai pris je l'ai pris en fait je l'ai pris ici de face là et après son corps il a ju là y'a c'est pas les tout à temps je l'ai je l'ai bien tapé en plus je sais pas je me suis arrêté juste après putain ouais à la pauvre c'est âgé je l'ai vu franchement j'ai cru que j'allais j'allais tomber un quoi ouais c'est pas vers là non je vois ah ouais ah mais ça allait tellement vite je l'ai vu vers mon phare et après c'était déjà trop tard ça me fait peine pour l'animal tu vois parce que je l'ai quand même tapé de face quoi ouais ouais j'avoue après je suis en moto tu vois fait juste 180 kg mais je sais je sais plus à combien j'étais et tout à toi je vais avant ça je vais prendre une vidéo là parce que mais non mais après ça là tu penses ma fourche c'est tout elle a rien quoi non à ton enfant c'est juste que je l'ai je l'ai dégommé donc au final plus de peur que de mal je n'ai malheureusement pas retrouvé le chevreuil avec mon pote on a fait demi-tour pour essayer de le trouver aucune trace de lui donc je ne sais pas s'il a fait quelques mètres s'il est décédé après ou autre donc donc voilà niveau matériel j'ai cassé le garde bois avant les copes droits de radiateur mon radiateur est plié et la grille qui protégeait le radiateur est plié aussi au final je m'en sors très bien voilà il ya juste eu de la casse matériel moi personnellement je vais bien en plus de ça je suis pas tombé donc c'est le top du top ça m'a rajouté l'expérience en moto ça m'a appris que de nuit il faut faire très attention sur des petites routes comme ça parce que moi j'avais l'habitude de rouler sur des sur des petites routes et j'ai jamais eu de problème donc au final voilà ça m'a rajouté de l'expérience en moto ça me fait comprendre des choses et voilà quoi de mieux que d'apprendre en moto moi je demande que ça tu vois si c'est con de dire ça mais en moto plus tu tombes et plus t'as malheureusement des chocs des accidents des chutes et bien plus ça te fait ouvrir les yeux sur certaines choses bon voilà ça m'empêchera pas de rouler vite deux jours ou même sur quelques routes de nuit mais ça m'a fait comprendre des choses et voilà j'en suis fier je suis au final je suis très content je suis pas content voilà de l'avoir percuté mais ça m'a fait apprendre des choses donc au final je regrette pas du tout voilà cette sortie que j'avais fait juste avant à l'espigoulier surtout que j'avais croisé déjà des animaux à l'espigoulier au castellet voilà j'aurais dû peut-être un peu plus ralentir mais bon au final je vais bien c'est ce qui compte et donc on va se quitter on va se quitter sur cette fin de vidéo je vous dire bye bye les gars on se retrouve très vite à plus faites attention à vous c'était blasco peace je suis j'étais comme je suis je suis le je suis j'a